Donc si vous voulez, je renverse la charge de la preuve. Je donne le pouvoir à la femme et j'oblige l'autre à démontrer que c'est lui qui a raison. Oui, c'est bon, il a gagné. C'est totalement plié, c'est totalement abject. Il vient d'instaurer un nouveau code civil. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien, et particulièrement quand il s'agit de présidentielle 2022, de candidats et de femmes. Oui, vous savez que j'avais été mandaté par un petit parti qui ne se présentera pas en 2022, faute de signature. J'avais été mandaté de formater ou d'insuffler une petite dynamique féminine à l'époque inexistante, en 2017. Et donc je suis particulièrement sensible à la forme que mettent nos peut-être futurs élus dès lors qu'ils s'adressent à la cause des femmes. Donc moi, j'ai envie de me régaler aujourd'hui avec Mélenchon face aux Françaises, le replay sur LCI. Un tout petit peu de patience avant de commencer. Un petit instant de publicité et on y va. Si tu ne t'es pas jeté sur les cinquante et quelques places disponibles à ma conférence du 19 février dernier, bonne nouvelle, on l'a enregistré. Alors, bonne nouvelle, bon, attention, je rappelle quand même que le litre d'essence est à plus de 2 euros, donc ça fait grimpe des pleins assez cher, il va falloir les payer, alors évidemment, rien ne sera gratuit. Néanmoins, je vais l'offrir pour tout abonnement VIP au mois de mars, simple, intégral ou premium, la petite conférence Garder un homme du 19 février dernier offerte, un montage court pour les VIP simples et le montage intégral de la conférence pour les VIP intégral et premium. C'est jusqu'au 31 mars minuit. Lien, description et tutti quanti à l'écran, ainsi qu'en description de vidéo. Nous allons recevoir Jean-Luc Mélenchon qui va prendre... Regardez son air pincé et mal à l'aise quand il passe de l'obscurité à la clarté, évidemment, comme tout homme de scène, son visage s'illumine. Je ne fais pas plus à Jean-Luc Mélenchon un procès en insincérité que je le ferai à un autre. Mais simplement, les sourires sincères ne se font pas comme ça sans raison en un instant. Et ils ne se défont d'ailleurs pas en un instant. C'est à cela qu'on voit qu'un sourire est insincère. C'est quand il tombe immédiatement. C'est ce que j'avais reproché à une animatrice radio, une vieille peau, qui s'appelait Julie, qui, quand elle animait avec Canteloup le matin, s'arrêtait de rire dans l'instant, ce qui prouvait qu'elle ne riait pas. Parce que quand on rit vraiment, on ne peut pas s'arrêter. Ce sourire est trop binaire. Je n'y crois pas, Jean-Luc. Ça commence mal, Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, qui va prendre la place. Donc, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire, la France insoumise notamment. Vous savez, depuis ma paire de vidéos assassines, que je ne suis pas un asoliniste. Par contre, je trouve absolument éhonté et incroyable que Mélenchon ait pu s'en sortir en copiant outrageusement le nom d'un parti. C'est-à-dire que l'Union populaire républicaine est un parti qui doit avoir une dizaine d'années d'existence, si je ne m'abuse, un peu plus maintenant, parce qu'il en avait 10, je crois, en 2017, donc il doit y en avoir 15. Et c'est absolument incroyable qu'un parti concurrent reprenne deux tiers. Enfin, le premier nom et le premier adjectif. Je ne pensais pas que c'était simplement autorisé. et je suis surpris qu'Asselineau ne l'ait pas poursuivi pour le fait, ou peut-être qu'il ait été débouté. Je n'en sais rien. Je trouve ça assez incroyable, en fait. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a prévu de parler de votre programme. Vous allez répondre à nos électrices qui sont là, qui vont enlever leurs friches. Bonsoir. Mais on pose aussi une question sur l'Ukraine, bien sûr, sur l'actualité. Et si vous pensez aux femmes ukrainiennes et russes ce soir dans la guerre, est-ce que vous pouvez toujours plaider pour la neutralité ? Et est-ce que, selon vous, elles sont victimes de l'OTAN et des États-Unis ? Je n'ai pas bien compris. Moi, je ne plaide pas pour la neutralité. Je plaide pour la neutralité de l'Ukraine. Pas moi, le président de l'Ukraine. Le président russe, surtout. Alors, surtout, pourquoi ? Surtout, parce que l'autre aussi. Vous êtes au courant, monsieur ? Si on voit que le malaise est certain en plateau, pour moi, il y a un pré-malaise. Il y a un malaise qui vient avant même la question tendancieuse et orientée de Routel-Krieff, pléonasme. Le premier malaise, c'est que les candidats sont désormais sommés. Macron l'avait fait de manière préventive et volontaire en allant faire acte de présence et acte quasiment de soumission, d'obédience à un congrès féministe, là où il avait plaidé « I am féministe » avec un anglais déplorable. « You are a self-declared feminist, aren't you, Mr Macron ? » « I am, but... » Maintenant, ils sont sommés par l'institution médiatique de venir plaider leur cause devant une juridiction. Mais une juridiction composée manifestement, si j'ai bien compris, encore une fois, une vidéoscopie décontextualisée, je n'ai pas enquêté ni sur l'émission, ni je ne l'ai vue avant. Donc j'ai l'impression que si le public est relativement mixte, les interrogeuses ne le sont pas. Et donc, pour l'échantre du progrès, c'est un immense retour en arrière. C'est l'ancien monde, c'est le monde traditionnel, le monde devant lequel les prévenus venaient plaider devant une juridiction qui n'était pas universelle, mais qui était propre à leur alliance, à leur engeance. Selon qu'on était du sud ou du nord, selon qu'on était un homme libre ou un esclave, selon qu'on était un homme ou une femme, selon qu'on était un patricien ou un citoyen, alors on avait des juridictions différentes qui étudiaient votre cas. Et le monde à vocation universelle est celui justement où ton état civil, ton curriculum vitae, ne devrait pas avoir d'influence sur la juridiction. C'est-à-dire que normalement, c'est une justice égale pour tous. J'ai bien dit normalement, égale pour tous. Et là, les chantres du progrès, de l'inclusivité et du métissage, avec une invitation Benetton dans le losange, on voit une africaine, une asiatique et une blanche, c'est quasiment comme une publicité des années 80 pour Benetton, alors que le public est tout blanc. Donc, dans une émission qui se veut le chantre, disais-je, du progressisme, du féminisme, on réinstaure un principe contraire à l'universalité, donc contraire à la modernité, qui est un retour à un néo-monde de juridiction de classe ou de caste. Les femmes en Ukraine, je sais ce qui va se passer, elles vont être aux avant-postes de la lutte. C'est absolument certain, comme dans toutes les luttes de cette nature dans le monde. Et d'ailleurs, ça vaudrait la peine. Alors tiens, moi j'aimerais bien, pour le coup, puisqu'il paraît que monsieur est féru d'histoire, j'aimerais bien des sources chiffrées de combien de femmes sont aux avant-postes des conflits armés militaires terriens, ou même maritimes, ou même aériens. Moi, des archives que je vois, que ce soit anciennes ou récentes, ou même extrêmement contemporaines, j'ai l'impression que les femmes sont minoritaires en front de guerre et sont minoritaires dans les déplacements de population. Ce sont des hommes qui arrivent, en général, entre 15 et 30 ans, ultra-majoritairement. C'est une prophétie dont celui qui la professe, peut-être, voudrait qu'elle se réalise. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que le rôle des femmes soit aux avant-postes de la guerre. Par contre, je dis qu'en toute logique, à quémander l'égalité toute l'année, à un moment, il faut également s'ériger en modèle de soi-même. C'est-à-dire, pendant la guerre, bizarrement, c'est les hommes au front, les femmes qui s'occupent des blessés et des enfants, et les IEL transgenres, on ne les voit plus. Ils ne sont nulle part. Ah ! Ça, c'est une gueule de guerrier ! Là, fais-moi voir ta gueule de guerrier ! Ah non. Non, non. Bon, je dis que c'est dommage de revenir en conflit armé à une partition patriarcale du monde. Là, en l'occurrence, Jean-Luc se fait petit choriste des mots creux, c'est-à-dire que c'est quoi être aux avant-postes ? Est-ce qu'on peut lister dans les trois derniers conflits mondiaux, les victimes masculines et féminines ? Je charge mon équipe de montage, chapeautée par Hugo, à qui on passe le bonjour, de faire le petit travail de recherche, de vérifier le quota de femmes victimes directes d'un conflit armé. Je ne dis pas victimes indirectes de frappes, soi-disant chirurgicales, aériennes, à l'américaine. Je parle de femmes qui sont montées au front fusil d'assaut en bandoulière. J'aimerais voir. L'étude un peu approfondie sur la place des femmes dans les révolutions. C'est venu assez tard dans ma vie, mais j'ai découvert, avec une certaine surprise, qu'à chaque fois, elles sont l'aile marchande. C'est le cas de la révolution russe, c'est le cas de la révolution française. Et les femmes russes ? Je connais les marchands du temple, je connais l'aile gauche, je connais l'aile droite, l'aile marchande. Alors s'il y a une référence historique qui m'échappe, c'est en toute humilité que je l'admets. J'ai l'impression que c'est une expression valise dans laquelle vous mettez ce que vous voulez, l'aile marchande. Les femmes russes, dans ce conflit ? Ah ben elles vont aussi entrer dans la lutte, parce que vous allez voir comment ça va se passer. D'ores et déjà, pour la première fois, c'est énorme. Il y a une résistance en Russie contre la guerre. Et elle est assez... Elles vont entrer dans la lutte, à mon avis, en même temps que Raphaël Glucksmann et BHL. Je rappelle que le Premier ministre ukrainien a sollicité l'apport de 109 et de chair fraîche pour faire front. Je rappelle que Glucksmann et Enthoven, je crois, ont répondu conjointement qu'ils étaient plus doués avec la plume qu'avec l'épée. Et donc, ils étaient quand même mieux au show sur Twitter qu'au front. Et alors, en parlant de femmes, avec une veste comme ça, lit de vin, en velours, et les cheveux en avant, elle est tout à fait à corte. Je ne sais pas si Mélenchon l'a choisie ou pas, je n'ai pas vu le reste de l'émission encore. Je m'en réserve le droit pour en faire éventuellement d'autres vidéoscopies. Mais, elle a du chien, elle est élégante. Elle n'a pas forcément le regard le plus vif qui soit. Elle n'a pas un regard illuminé à la renoire, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Peut-être un petit peu trop le cheveu sur le devant, mais une posture qui ne manque pas de noblesse. C'est remarquable parce que les gens ont pris des risques. Par exemple, dans la plus vieille université russe, il y a quelque chose comme 7000 enseignants, techniciens et doctorants qui ont pris position contre la guerre. Il est roué parce qu'on lui demande de s'exprimer sur la place des femmes dans la guerre et il nous cite l'arrière-boutique, c'est-à-dire une manifestation apparemment dans une université. Alors, je veux bien qu'en Russie, manifester soit peut-être un petit peu plus couillu et risqué qu'en France, quoique depuis Macron, on a vu qu'on pouvait y perdre des yeux, des mains et d'autres parties de son corps. En fait, il est comme sa veste, il est enveloppant, c'est-à-dire qu'il vous chantourne la réponse, il joue de son déficit d'audition. C'est un monsieur de son âge qui donc, comme beaucoup de messieurs de son âge, perd l'audition et comme il est malin, il sait en jouer, c'est-à-dire qu'il sait parfois feindre de ne pas avoir entendu pour gagner du temps. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits et il est plutôt bon, il est plutôt enjôleur, je le trouve bon à l'exercice. De même, la deuxième centrale syndicale ouvrière du pays. Voilà. Donc, comme c'est un mouvement dans la société, vous savez comme moi comment ça se passe, les femmes admettent assez peu, un, elles-mêmes de mourir au combat pour une cause qui leur paraît injuste. Je ne savais pas que les hommes, eux, accepter gaiement d'aller mourir au combat pour une cause qui leur semblait injuste. Ça me semble être du domaine de l'argussie pour ne pas dire de la malhonnêteté, mais il le fait avec un ton non seulement enjôleur, mais en plus, il est assez bon à la fausse contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction réelle, mais, et c'est l'art du bretter, que de s'inventer une fausse contradiction qui en réalité n'en est pas une. Non, tout ça est bien fait et je crains, je crains fort pour notre camp que, encore une fois, le vote des femmes ne décide de l'issue comme ça s'est passé avec Trump. Moi, j'ai su que Trump allait perdre dans le même exercice quand il a organisé un congrès de femmes et qu'il a mis une cravate rose et qu'il leur a mis des affiches roses, etc. et qu'il est arrivé en perrorant avec une espèce d'antinomie entre son langage corporel qui était habituel et son ton qui était un peu minodant. Il y avait quelque chose d'assez malaisant lors de cette prestation. Donc, il a perroré du buste et minodé de la voix en leur disant « Je serai le seul à assurer votre sécurité. Votez pour moi, s'il vous plaît. Ne faites pas perdre de temps. Ce n'est pas assez important. » Il a sauvé votre bain neighborhood, OK ? La autre chose, je n'ai pas trop de temps pour être très bon. Et j'ai su là que le vote féminin l'emporterait dans la tombe. Enfin, en tout cas, l'éjecterait du pouvoir si tant est, évidemment, que l'on croit que l'élection n'a pas été truquée. 80% des cas de violence et de meurtre. J'imagine que là, nous sommes passés au deuxième sujet de l'interview qui est le fameux « El famoso féminicide ». On est sur les femmes. Dans ces conditions, autrefois, on n'en avait même pas conscience. On classait ça, on appelait ça « crime passionnel ». Tu parles d'un crime passionnel ? Est-ce que vous... Non, alors là, encore une fois, c'est une hérésie. Les crimes étaient jugés passionnels justement pour décharger la femme qui s'en montrait coupable d'une part de responsabilité au sens où elle a agi sous l'emprise de la passion amoureuse. Donc là, c'est assez malhonnête. Et en plus, le fameux 80% des crimes sont commis, etc. omet toutes les autres formes de coercition que la violence physique. Si effectivement, les femmes n'ont souvent pas les moyens physiques de se battre à main nue ou même armée avec un homme et de l'emporter, il y a un certain nombre de cas de dépressions, de consommation médicamenteuse, d'hommes qui tombent dans l'alcoolisme ou qui se suicident, faute de ne pouvoir retourner la violence contre celle qu'il a générée, il la retourne contre eux. Je rappelle que les hommes tentent de se suicider quatre fois moins mais réussissent deux fois plus, ce qui fait donc un facteur 8. Mais en même temps, il faudrait également inclure dans le calcul des violences le calcul de la violence du suicide. Parce que je suis désolé, mettre une claque, c'est répréhensible, c'est condamnable, il ne faut pas le faire et je le condamne. Mais entre mettre une claque et se suicider, il vaut mieux mettre une claque. Le deux poids, deux mesures dans le calcul des chiffres est à l'origine de la stérilité de tous ces débats. D'ailleurs, je suis sûr que dans quelques secondes, on va arriver au wedge gap à l'écart de salaire dont elles vont nous expliquer que c'est 30 %, alors qu'en fait, c'est deux ou trois à tout paramètre égaux. Proposer du coup des réactions, enfin des sanctions exemplaires, par exemple, ce fameux modèle espagnol qui prévoit une juridiction spécialisée et... Il faut aller... J'ignorais que le modèle était fameux, moi qui m'intéresse à ces thèmes depuis des années, je n'ai jamais entendu parler du soi-disant modèle espagnol. Donc, c'est encore une fois une astuce de raiteur. C'est comme dire, oui, alors ce qu'on appelle communément, quand en fait, personne ne l'appelle communément sauf nous, astuce de raiteur qui ne devrait pas me surprendre de route, elle est coutumière du fait, le fameux modèle. Non, le fameux modèle qu'une de tes assistantes t'a préparé sur une fiche 30 secondes avant mais dont tu ignorais l'existence car tu es exempte de toute cette coercition. Si vous voulez, les problèmes concernant l'inégalité entre les hommes et les femmes dans les aspects sociaux, dans les aspects culturels ou dans les aspects individuels ne sont pas traités. Si vous voulez bien qu'on réfléchisse, le premier texte... C'est extrêmement misogyne de s'adresser à un public féminin en leur disant est-ce que vous voulez bien qu'on réfléchisse ? Imaginez si moi, m'adressant, et je le fais régulièrement à un public féminin, si mes temps échauffaient la voix, je leur disais bon, écoutez, mesdemoiselles, je vais vous demander de réfléchir si vous voulez bien. Imaginez qu'un gêneur, qu'un fâcheux s'empare de ces images-là et montre comment je m'adresse aux femmes. Ça se rajouterait à la longue colonne de ce qui est à charge contre moi. Là, bizarrement, avec un gauchiste, non. Non. Il peut leur dire de tout avec un sourire enjôleur, mais elles ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire, on est dans le 15e siècle, donc déjà, les femmes, les premières s'avancent avant même que commence l'humanisme. Et voilà le professeur qui revient. Non. Ah, elle n'est pas si bête, elle l'a sentie. Root, évidemment, qui est une professionnelle de la manigance, ça se lit sur son visage, a senti, effectivement, le ton docte, pédagogique, pour ne pas dire démagogue, voire légèrement subordonnant et méprisant, et elle s'en sent. Ce qui est dommage, ce qui est dommage, parce que là, ton ego féminin te fait couper une intervention qui était peut-être la première à être sourcée du reportage. Alors, votre question. Alors, là, on ne va pas parler de pédagogie, on va parler plutôt de cyberharcèlement, qui est un sujet qui est tout à fait d'actualité dans les établissements scolaires. Pas que dans les établissements scolaires. Toute personne aux affaires, toute personne disposant d'un total cumulé d'abonnés, de, on va dire, allez, 100 000 abonnés tous réseaux confondus, tu es victime de médisances, d'emmerdements, de harcèlement. On diffuse ton adresse, on crée des faux comptes à ton nom pour dire des inalités, on diffuse des photos plus ou moins privées, etc. C'est-à-dire, j'en suis victime, des gens sont venus à ma porte, j'ai déposé plainte, etc. plusieurs fois. Ce qui est marrant, c'est que, allez, il y a 20% de geeks et de nerds qui devraient peut-être avoir une vie et sortir de chez eux, mais 80% de cette violence en ligne est féminine, en fait. C'est-à-dire que celles qui font des raids ourdies par leurs influenceuses préférées et qui leur demandent d'aller signaler, d'aller dénoncer, d'aller faire shadow ban ou faire ban ou faire clore les comptes de leurs contradicteurs sont à 80% des femmes. Les filles sont parfois victimes donc sur les réseaux sociaux ou ça va très très vite, il suffit d'un poste, d'un message et tout de suite, il y a un phénomène de cyberharcèlement qui peut être créé. Oui, sur les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous avez à présenter contre ce fléau qui traumatise et qui agresse principalement nos jeunes filles et les femmes en général ? D'abord, je vais vous dire très modestement que le fait d'être candidat à l'élection présidentielle ne rend pas omniscient ni omni efficace. Oui, ça c'est une excellente réponse pour gagner du temps encore une fois de quelqu'un qui n'a manifestement pas de proposition sur le sujet. Pour le coup, je ne lui en veux pas. Je trouve que c'est hors du périmètre d'un président de la République que de gérer des questions de cyberharcèlement et que c'est presque insultant. On n'a pas voulu, on a rejeté Sarko, le super président qui prenait le pas sur son premier ministre et son gouvernement et on est en train de recréer un creuset où se re-manifestera un super président qui devra avoir des idées sur tout. Qu'est-ce que vous, monsieur Mélenchon, mettrez-vous en place afin de garantir leur sécurité dans les transports ? Oui, alors Julie, nous on est ravis de t'accueillir en France, encore une fois, comme je l'ai fait avec Sibeth India il y a deux ans, on te souhaite la bienvenue et une bonne intégration. Bonjour Sibeth, bienvenue en France. Mais il serait quand même temps d'apprendre à parler français parce que jusqu'à quand qu'est-ce que vous mettrez-vous en place ? Il y a deux sujets dans la même phrase. Alors je ne sais pas si dans ton pays ça se fait, en français ça n'est pas le cas. De garantir leur sécurité dans les transports. C'est pas son rôle. Déjà, je ne vous dis pas encore... C'est le rôle du ministre des Transports ou du ministre de l'Intérieur de garantir la sécurité dans les transports. Une fois que, parce que je suis candidat à l'élection présidentielle, je sais faire ce qu'il faut faire dans un wagon de métro, ici, là, etc. Mais je peux essayer de répondre en me représentant les principes auxquels je crois. Eh bien, j'ai appris et j'ai lu des choses qui m'ont glacé. Qu'il y ait des agressions et personne ne réagit. Ah bon ? Il y a des agressions dans les transports en commun ? Ah bon ? Comme c'est bizarre. Et qui les commet ? Qui voit-on ? Quel profil voit-on en garde à vue ? C'est marrant. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un faciès. J'ai habité 15 ans à Paris. J'ai l'impression qu'une communauté était surreprésentée dans ce type de délit. Mais non. J'ai dû rêver. Alors, vous vous demandez pourquoi à chaque fois vous dites pourquoi personne ne réagit ? Parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir des embêtements. Parce que je ne sais pas quoi. Mais en attendant, il n'y a pas de référent. Donc ? Non, on agit peu ou pas. Enfin, je dis on. Bon, la dernière fois, c'était il y a plusieurs années où j'ai vu une femme menacée. C'était à Rome, dans le métro d'ailleurs, même pas à Paris. Et je me suis interposé et je n'étais pas rassuré. Pourquoi ? Pas pour l'agresseur, mais pour son absence de code d'honneur. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre risquer d'affronter une personne et risquer d'affronter une personne armée et une bande de personnes. D'accord ? Dans un monde avec une éthique, contre une personne désarmée, on ne sort pas d'armes et on est seul. Là, je me suis interposé et j'avais les fois, tout simplement, qu'à l'arrêt suivant, eh bien, d'autres viennent le rejoindre. Bon, alors, il avait le point levé, comme ça, c'était une espèce de gitan, là. Il avait le point levé sur une femme sur laquelle il hurlait. Personne ne se levait. Je me suis interposé. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Par contre, si tu tapes, je vais te le rendre. Et bon, évidemment, il a dû garder la face. Donc, jusqu'au bout, il était là, les points serrés. Mais absolument, personne d'autre dans le wagon ne m'a soutenu, ni même, quand je suis retourné m'asseoir, ne m'a remercié ou salué. Donc, je l'ai vécu. Je constate. Mais la raison pour laquelle les gens ne s'interposent pas ou plus, c'est simplement qu'ils ont intégré que le système de valeur de l'agresseur n'était pas le nôtre et que l'agresseur n'aurait aucun scrupule à utiliser une arme si on n'en a pas ou à recourir à ses potes alors que nous, on est seuls. Est-ce qu'il y a actuellement dans la loi l'obligation pour certaines entreprises de faire certaines choses en matière de salaire ? Ou oui, par exemple, sur la participation pour les entreprises de plus de 50. Eh bien, maintenant, il y aura l'obligation de la prime. Donc, on a plusieurs registres qui nous permettent d'être sûr que le Conseil constitutionnel ne nous tape pas juste derrière. 10% pourquoi ? Parce que l'écart constaté à qualification égale, temps de travail égal, l'écart, c'est 9 points. Il y a toutes les autres causes qui amènent jusqu'à... Alors, c'est très drôle parce que le camp du bien... Encore une fois, les complotistes sont souvent des gens qui ont raison un an avant. Le camp du bien est parti avec un écart salarial, si je ne m'abuse, de 26 ou 27%. C'était les premiers chiffres que je lisais il y a 5... Même pas 10 ans, je crois, 5 ans. Les gens sérieux, les gens qui n'ont pas sauté les maths en terminale, leur ont expliqué qu'il fallait comparer à tous paramètres égaux, c'est-à-dire à qualification égale, mais également à temps de travail égal, à post-égal, à société égale. Et du coup, les gens sérieux arrivent à un écart salarial de 3-4%. Et le camp du bien, en fait, tend de manière asymptotique vers le 3-4, auquel il n'arrivera jamais, il finira par dire 4-5, mais on est passé de 25-26, là, j'ai entendu encore il y a peu que c'était finalement 20, après, j'ai entendu que c'était 15, et là, donc, Mélenchon, donc, la gauche, donc, le candidat de gauche qui fera le score majoritaire à l'élection présidentielle de manière quasi certaine, est passé sous la barre des 10. Et vous verrez qu'ils finiront à 5-4-5-6, très proche de la réalité, mais avec du retard sur tout le monde. Et ils n'accuseront jamais leur propre déni du réel à l'origine de ce retard. Ils diront que simplement, ils ont toujours su. C'est comme le masque, on a toujours su que ça ne servait à pas grand-chose, notamment dehors. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Et oui, finie la prévention, dorénavant, la police verbalise. 25% d'écarts, le temps de travail reste. Bref, non mais c'est une question technique, on répond techniquement. Puisque c'est 9%, c'est 10. Donc, oui, ça, c'est une manière très fine de flatter son interlocuteur, c'est-à-dire la question que vous me posez requiert une technique. Donc, ça veut dire vous maîtrisez votre sujet. Il a une arrogance qui est tournée, qui est moulée pour plaire aux femmes. Alors que le Z a une arrogance raide qui est moulée pour se les antagoniser. Oh, eh ben voyons. Il est dans la fausse contradiction. Il est totalement sur leur ligne. Il est lénifiant, mais elles ne s'en rendent pas compte. Il les prend pour déconne, mais elles ne s'en rendent pas compte. Il les flat, mais elles s'en rendent à demi compte et ça leur plaît. C'est bien, Jean-Luc. Tu as compris le logiciel féminin et tu sais l'exploiter à ton profit. Voilà. Tu es insynique, efficace. Pas comme moi, parce que moi, je l'ai compris, peut-être même encore mieux que Jean-Luc, mais j'ai une forme d'élégance et d'honnêteté qui m'empêche de les prendre pour déconne. Et je préfère encore être mal compris par quelqu'un qui ne saisisse pas le degré ou qui ne saisisse pas la franchise ou qui ne saisisse pas l'élégance de dire la vérité que comme ça, faire des rhodomontades, courber le dos au bon moment, faire comme disait Cyrano des exercices des chines dorsales. Voilà. Primes de 10 avec des cotisations sociales. Donc, celui qui ne veut pas la payer, il n'y a pas d'intérêt parce qu'il se ramasse une amende et en plus, il devra mettre le salaire à niveau. Donc, si vous voulez, je renverse la charge de la preuve. Je donne le pouvoir à la femme et j'oblige l'autre à démontrer que c'est lui qui a raison. Oui, c'est bon, il a gagné. C'est totalement plié, c'est totalement abject. Il vient d'instaurer un nouveau code civil d'un monde néo-traditionnel où l'innocence présumée est à la femme et l'homme est donc forcément par vase communiquant un coupable présumé à charge de se défendre. Les codes de fonctionnement en société que sont en train d'instaurer le féminisme sont en réalité la transposition à l'échelle contemporaine du code noir. Le code noir était ce code où l'homme noir face à une juridiction était présumé coupable et où l'homme blanc était présumé innocent et même quand on le démontrait coupable il est copé d'une peine réduite au titre qu'il était l'homme blanc et bien on est en train de faire la transposition des théorèmes ratios à l'échelle des rapports hommes-femmes. La droite en a rêvé du monde traditionnel et bien c'est la gauche qui le fait et qui lui fait à l'envers faisant de la femme un être finalement supérieur en droit. Bravo Jean-Luc tu as gagné tu auras le vote des femmes ça suffira-t-il pour t'amener à l'Elysée je ne pense pas mais je prends les paris on regardera on fera une vidéo de stats qui a voté pour qui vous verrez que les femmes il les aura à plus de 50%. C'est compris Anna a une question c'est très clair Anna a une question et en plus elle le félicite il a le rire d'un commercial qui vient de vous faire signer un abonnement de maintenance à un truc dont vous n'aviez pas besoin et la jeune que je trouvais pas inintéressante physiquement vient de confirmer par un sourire bené qu'en fait elle n'avait pas compris la manigance qui s'opérait elle vient de confirmer que si elle était intéressante c'était effectivement uniquement physiquement c'est très misogyne ce qui est en train de faire la démonstration qui est en train de faire Jean-Luc. C'est ça qu'on va arriver à reverser les choses donc pour ça des fois il faut obliger on l'a fait pour la parité en politique mais dans les métiers c'est plus compliqué quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel j'ai eu la chance qu'il y ait plusieurs femmes dans mon équipe et c'est elles qui m'ont dit tu ne te rends pas compte de ce que vit une fille qui décide d'aller en mécanique par exemple parce qu'il y a des filles elles voulaient aller en mécanique et c'était ça et rien d'autre bon ben très bien va en mécanique ma fille puisque tu veux y aller mais une fois qu'elles étaient dans l'établissement on a fait des groupes de parole vous vous rendez compte aujourd'hui on serait traité de secte mais on faisait des groupes de parole les filles parlaient entre elles de la difficulté qu'elles avaient c'était une proviseure qui avait trouvé cette idée à assumer leur rôle non mais l'environnement ingénierie et mécanique est un environnement qui est humainement sclérosant j'en ai fait une anecdote l'année dernière avec une de mes auroras on la mettra en rewind sur la chaîne j'ai abdiqué ma première passion eu égard au comportement grossier malodorant pesant des hommes pas le contraire et j'ai moi-même fui cet environnement au sens qu'il est lourd les hommes entre eux sont grossiers surtout ces hommes là etc etc c'est pas particulier aux femmes que d'éprouver de l'angoisse du stress ou du remords à avoir choisi une voie qui est humainement pas très stimulante l'ingénierie comme la plupart des sciences dures a fortiori la mécanique sont des environnements où il y a une stimulation intellectuelle il y a une élégance de la belle solution il y a une il y a un savoir du matériau il y a une appréhension du réel qui est intéressante au point de vue des idées mais humainement ce sont des milieux un peu sous-développés je l'ai dit je l'ai critiqué je les ai fui et j'ai survécu j'ai pas eu besoin de me gaver d'antidépresseurs et j'ai pas eu besoin d'appeler à la maîtresse ou de faire des groupes de parole parce que je m'emmerdais que les mecs étaient cons prenez également un petit peu sur vous vous voulez faire de la mécanique et bien supportez que ça sera un environnement humainement un peu sclérosant précisément monsieur Mélenchon vous parlez de l'importance de ces modèles vous représentez vous en tout cas c'est ce que vous dites un parti féministe et vous un homme de 70 ans vous êtes le représentant 71 l'été prochain très bien très bien répondu elle est maladroite en fait alors je retire les compliments que j'ai fait à cette co-présentatrice car ça n'est pas que vestimentairement c'est également oralement qu'il faut avoir ses élégances elle est inélégante ça fait une ou deux fois qu'elle est maladroite je déteste la maladresse là pourtant Dieu sait que je ne le porte pas dans mon coeur je trouve ça inconvenant de lui rappeler de front son âge il a 15 fois ta culture tu es une merdeuse il ne donne pas ton âge car je pense que tu en as plus que tu ne laisses paraître sachant que tu es maquillée éclairée tu n'as pas à lui rappeler le sien donc je retire mes compliments liminaires à la brune et je les donne à la slave mélancolique blonde au fond qui est peut-être une réfugiée ukrainienne on ne sait pas pourquoi vous ne laissez pas votre place à une femme parce que ce n'est pas une place vous comprenez ? comme il l'a roulé oh c'est beau tu me fais plaisir Jean-Luc alors là on peut vociférer sur les raiteurs et les brêteurs mais quand c'est aussi bien fait aussi cajolant il est côteleux il est flanel c'est-à-dire que vous auriez du chagrin il vous enroberait et ce qui est totalement déprimant c'est qu'en fait l'autre n'a pas l'épaisseur de comprendre alors Ruth Ruth se doute d'un double sens j'ai déjà dit elle a un petit problème d'audition donc elle tend l'oreille elle se doute d'un double sens mais l'autre a un sourire franc satisfaite d'elle-même pensant avoir apporté la contradiction mais elle ne se rend pas compte qu'elle n'a pas le niveau et à la limite c'est presque humiliant de mettre devant un rouet de la politique de 55 ans d'expérience une belette comme ça au titre que ça serait une bombinette oui tu es une bombinette physique mais tu es une belette de la politique tu n'as aucune épaisseur il te roule et c'est bien fait pour toi et bim tout à fait capable garçon et fille en plus je me flatte d'être le dirigeant politique qui a poussé le plus à ce que des femmes soient des dirigeantes la présidente de mon groupe la présidente du groupe au parlement européen la responsable de la campagne depuis le début de cette émission ils nous disent tous que les oui alors effectivement tu as peut-être fait rentrer beaucoup de femmes mais à un moment ce qui compte dans une balance comptable c'est pas que la colonne crédit c'est également la colonne débit donc si tu nous disais Jean-Luc combien sont partis et ont claqué la porte pour tes méthodes managériales tyranniques je crois qu'il y a une certaine Charlotte Girard il y a une certaine Manon Le Breton et c'est pas les seules on montrera en post-production parmi les troupes qui ont fui le navire je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes et notamment surtout de femmes je voudrais qu'on voit une photo ensemble celle-ci c'est la photo de l'équipe de football marocain Maroc ça vous parle vous êtes né au Maroc c'est à Tangier à Tangier elles reçoivent elles sont les championnes et elles reçoivent elles sont le pays haute de la Cannes c'est-à-dire la coupe d'Afrique des nations et bien et vous regardez elles ont la tête nue il n'y a pas de voile oui et pourtant en France nous on se pose la question de savoir s'il faut vert non non vous voyez oui tout le monde en est capable alors c'est un peu différent mais bon oh comme il leur il leur envoie des scudes gantées de velours elles ne les sentent pas passer elles les accueillent limite si elles en redemandent le raisonnement de la route est au-delà du fallacieux c'est-à-dire parce qu'elles se sont découvertes ça veut dire que la question ne doit pas se poser non ça veut simplement dire qu'elles se sont posées la question mais qu'elles ont elles l'ont résolue par un acte de bravoure au risque peut-être d'une coercition physique de la part des maris des oncles des hommes de la rue des cadres de la fédération etc et pour ne pas rentrer dans ce débat il s'en sort avec une petite le dernier petit coup de queue du diable avant de vous faire basculer bah oui alors vous vous non plus route et du coup elle est tellement prise au dépourvu et elle n'a tellement pas de répartie qu'elle s'en sort avec une comparaison n'est pas raison on serait en école primaire elle aurait peut-être tendu un miroir alors que nous en France on se pose cette question c'est comme ça c'est à la France on se pose toutes sortes de questions en France qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a aussi celle-là alors il y a des femmes qui pensent qu'il faut aller jouer au foot avec un foulard sur la tête et d'autres qui pensent que non c'est pas une bonne idée prenons-le moi je pense que vous savez quoi ce que je pense que j'ai assez d'embêtements comme ça donc s'il y a un problème que la fédération de foot s'en débrouille non mais attendez il faut être sérieux aussi donc on les laisse porter le voile dans ses enseignes sportives j'ai dit c'est la fédération de foot qui s'en débrouille moi je sais une chose et puisque vous abordez le problème du voile il faut pas aller soit constipée soit mal à l'aise la blonde en couleur comment on peut rappeler cette couleur un peu couché de soleil orangé il faut pas biaiser il faut le regarder bien en face la police du vêtement n'existera pas en France et personne de sérieux ne peut le proposer les femmes qui mettent en voile le font parce qu'elles pensent qu'elles se soumettent de cette manière à la volonté de Dieu si vous avez la prétention d'aller contre la religion et bien levez-vous de bonheur pour y arriver bon c'est dommage que le brêteur ne se soit pas arrêté à son fait d'arme il a été obligé de se justifier il rentre dans une logorée gauchiste habituelle ça n'est pas Dieu qui les brûle à l'acide quand elles se dévoilent ça n'est pas Dieu qui les lynch ça n'est pas Dieu qui les vitriole ça n'est pas Dieu qui les viole ça n'est pas Dieu qui les roue de coup ça n'est pas Dieu qui les siffle ça n'est pas Dieu qui les harcèle encore une fois bah écoutez bon moi de cette vidéoscopie première consacrée à Jean-Luc Mélenchon de la playlist présidentielle 2022 je tire je tire qu'il a été certes prévisible sur le fond mais relativement brillant sur la forme je prédis un petit regain de popularité à court terme et je prédis à long terme qu'il sera le candidat des femmes et vous qu'en pensez-vous qui a été le meilleur avez-vous vu l'émission avez-vous comparé sa prestation à celle d'autres candidats dites-le en commentaire de la vidéo si vous avez loupé mes autres vidéoscopies de candidat à 2022 c'est au bout de mon doigt et si vous n'aviez pas encore rétribué le travail via un pouce c'est un autre doigt ça ce sont les vidéoscopies ça c'est mon pouce tac on suit et on pousse